Je veux baiser ta mère, avant qu'elle ne parte. Kenny West aurait demandé à sa femme Bianca Sansoury s'il pouvait coucher avec sa mère sous ses yeux. On l'a fermé. Tu sais, je pense qu'il a dit à sa meuf, voilà, j'aimerais bien que notre relation passe à étapes supérieures. Le mariage, non, je vais baiser ta mère, voilà, c'est vraiment ça. Et je vais être ton beau-père et en même temps ton mari. Après, s'il s'est demandé gentiment, si il s'est demandé gentiment, pourquoi on le jouerait ? Je veux baiser avec ta mère, s'il te plaît. Voilà, là, on le juge pas, là, on le juge pas. Le gars, quand Kenny West, c'est aux têtes qu'il a demandé, j'aimerais bien qu'on fasse un plan A3. Elle dit, voilà, t'as encore envie de coucher avec une de mes copines qui sont bonnes top model. Non, non, avec ta mère. Ah, c'est, ah, euh... Voilà, comme ça, ça reste en famille, c'est pas plus mal. Kenny West, ma théorie sur Kenny West, c'est qu'il a perdu son âme il y a 10 ans. Et depuis, il ne sourit plus. Et il ne prend plus de plaisir à rien. Tu vois, à part à baiser la mère de sa copine. Non, mais après, les rappeurs, c'est relou, parce que là, avec l'histoire de PDD, ils sont fait gris, ils ne peuvent plus coucher avec des enfants. Donc maintenant, ils tapent sur des très vieilles, maintenant. C'est comme ça. C'est l'histoire. Après, peut-être qu'il voulait savoir à quoi ressemblait le vagin de sa copine dans 20 ans. Ah ! On sait pas, ça. C'est pas le même gars qui est prêt... À un moment, il a eu une... Kenny West, il a eu une période religieuse. Très, très religieuse. Il a eu une période très, très porn. En fait, il a des périodes dans sa vie. Et là, apparemment, c'est très, très MILF. Voilà, c'est vraiment son truc. Non, mais... En fait, on en revient encore aux histoires de plus t'es riche, plus tu reviens de faire NIMP. Et en fait, c'est qu'il est tellement riche qu'il fait NIMP. Voilà. Il sait pas quoi faire de son argent. Il sait pas quoi faire de son temps. Mais il faut les taxer, ces gens. Moi, je pense que pour sauver l'humanité, on doit taxer tous ces gens. Et comme ça, on leur reprend leur argent. Et donc, ils sont encore un peu pas trop riches. Et ils font pas NIMP. Putain, mais signé du génie. Parce que je sais pas si vous remarquez, mais tous les trucs de ouf, c'est des gens riches. Palmade, Pididi... Tous ces mecs-là. Schum, Einstein, etc. C'est que des gens riches. Donc, il faut les taxer à 90%. Même avec 10% de leur argent, ils sont toujours plus riches que tout le monde. Ça, c'est clair. Et comme ça, en fait, ils péteront moins de câbles. Putain, l'idée génie. Ah putain. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi...